Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, MotoGP. Aujourd'hui je vais vous annoncer une news qui est complètement folle, il ne devait pas y avoir de vidéo normalement aujourd'hui, clairement. Mais quand je viens d'apprendre ce qu'on a pu apprendre, je suis obligé de vous faire une vidéo. En vous disant ces quelques mots, vous allez comprendre de quoi on va parler. Marc Marquez s'est blessé dimanche, grosse blessure. Vous le savez, il s'est fracturé l'humérus du bras. Une blessure qui allait clairement désavantager Marc Marquez. Marc Marquez pour gagner, pour avoir le titre de champion du monde. Vous le savez, il y avait beaucoup d'interrogations quand il allait revenir. Et justement, on en parlait dans la vidéo d'hier. N'hésitez pas à aller la voir avec ce projet un peu spécial avec Tom. Et on revenait sur le cas Marc Marquez et on disait qu'on voyait dans le meilleur des cas le voir revenir à Bruno. Et bien, mesdames, messieurs, tout ça vous pouvez y jeter la poubelle. Parce que Marc Marquez est encore une fois en train de réaliser l'impossible. Marc Marquez vient d'être déclaré apte pour revenir ce week-end sur ce Grand Prix de Gérèse. Après donc cette fracture et le bras dimanche, avoir été opéré mardi, il sera de retour ce week-end. D'après les dernières informations, il ne roulera pas vendredi. Vendredi, il se laisse une petite journée en plus et il roulera donc samedi pour faire la FP3 et bien sûr la qualification. Et si tout va bien, il continuera pour faire la course. Il faut rappeler aussi un point qui est très important. Les médecins l'ont donné apte, donc il peut rouler, mais on ne sait pas encore s'il va être capable de rouler. Il faudra quand même attendre bien sûr samedi pour être sûr que Marc Marquez arrivera à rouler dans les bonnes conditions. Je vous rappelle bien sûr que le circuit de Gérèse est l'un des circuits des plis difficiles en termes de freinage. Donc les bras, ils encaissent, on va dire un max, pour en parler un peu vulgairement. Donc quant à Lumerus du bras cassé, ça complique clairement la tâche. Personnellement, vous savez que j'aime beaucoup Marquez, donc je trouve que c'est un choix qui est complètement fou, qui me rend heureux bien sûr parce que Marquez fait encore un truc qui paraît complètement impossible. Mais maintenant, c'est vrai qu'on peut quand même se dire que c'est un peu dangereux. Clairement, on se rappelle du cas Orguez Lorenzo, qui était revenu une journée après son opération, qui avait réussi à Assen à faire un top 5 lors de cette course. Il avait été blessé bien sûr à la clavicule, mais au week-end d'après, Orguez Lorenzo était retombé. Il avait plié sa plaque pour sa clavicule et ça avait complètement terminé, on va dire, sa mi-saison. Et ça avait largement compliqué la tâche. Donc pour Marc Marquez, attention, attention. On connaît Marquez, on connaît comme il a tendance à en faire beaucoup, à se donner à 200% sur cette machine. Donc c'est vraiment très très frais là, cette blessure. Donc il ne va vraiment pas falloir faire d'erreurs pour Marc Marquez. Et quand on sait clairement le niveau qu'il y a en MotoGP, comme les pilotes poussent en FP3 en qualification, ça risque d'être très risqué et très difficile pour Marquez. Mais en tout cas, si Marquez arrive à rouler, en tout cas il est capable d'enchaîner les tours, j'ai hâte, vraiment très très hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire en termes de résultats. Qu'est-ce qu'il va pouvoir donner sur cette Honda avec un bras cassé, un numerus cassé ? C'est un peu fou. Clairement, ces sportifs sont fous parce que la news d'après, c'est qu'il y a aussi le retour d'Alex Rins et Cal Crochelot qui ont eux aussi été opérés là très récemment. Cal Crochelot, c'était même la même journée que Marquez. Donc oui, Marquez est un extraterrestre. Mais j'ai envie de vous dire, ce sont tous des extraterrestres. Parce que Rins s'est blessé samedi, Crochelot s'est blessé dimanche lors du warm-up. Et ils seront normalement déjà de retour ce week-end, comme pour Marc Marquez. Donc ne disons pas Marc Marquez est un extraterrestre, disons les pilotes MotoGP sont des extraterrestres. Donc voilà, c'était une très courte vidéo pour vous informer là-dessus. Vous avez mon avis, je suis enthousiaste clairement, mais j'ai un peu peur des conséquences sur le long terme. Mais voilà, c'est fou, cette MotoGP est incroyable. Que de sensations, que d'émotions nous apporte cette moto. C'est vraiment l'un des plus beaux sports du monde, je suis désolé, mais c'est vraiment magnifique. Et c'est Stratosphérique, ce qui se passe dans cette belle MotoGP. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis papa et les potes. Ciao !